Activité physique et santé du nourrisson, du tout-petit et de l'enfant d'âge préscolaire. Dès la naissance, les enfants ont besoin de bouger pour leur développement. Il est important de soutenir les petites filles et les petits garçons dans leurs activités physiques spontanées, en leur offrant de multiples expériences variées et ludiques. Varier les environnements et les activités physiques. De nombreux lieux peuvent être propices aux mouvements, à condition d'effectuer, si besoin, de petites adaptations pour que l'enfant évolue dans des espaces accessibles et protéger des dangers qu'il ne pourrait identifier. Éviter les périodes d'inactivité prolongées. Dès les premières années de vie, il est recommandé d'éviter les périodes d'inactivité trop longues et de les entrecouper de pauses actives. Les nourrissons doivent être stimulés dans leur envie naturelle de bouger en favorisant le mouvement plusieurs fois par jour. Jeux interactifs, espaces libres et appropriés à l'âge, soutien et accompagnement. Les tout-petits et les enfants d'âge préscolaires qui sont capables de marcher sans aide doivent être physiquement actifs, seuls ou à plusieurs, au minimum 180 minutes par jour. Plusieurs fois dans la journée, seuls ou à plusieurs, soutien et accompagnement. Activités et environnements variés. Être actif plusieurs fois par jour contribuent au développement des habiletés motrices, relationnelles et cognitives de l'enfant. Ces habiletés l'aideront à s'engager à long terme, avec plus de plaisir dans des activités physiques et sportives, ainsi que dans une grande partie de ses futurs apprentissages, en stimulant son attention et sa curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada